Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane Bonjour à tous et bonjour à tous les Valentins et les Valentines, ravis de vous accompagner jusqu'à 17h. Alors aujourd'hui restons dans le romantisme en cette journée de Saint Valentin Vous êtes célibataire et vous souhaitez savoir quand allez-vous rencontrer votre âme sœur ou tout simplement connaître le climat général de votre couple Appelez-nous au 0826 300 300, le standard vous attend Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr Et nous sommes en direct live sur Youtube à la réalisation de l'émission C'est Marie et Maxence Et au standard, Aude et Zach Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane Et oui, aujourd'hui la Saint Valentin Alors la Saint Valentin symbolise essentiellement le sentiment amoureux et aussi le couple Mais vous savez que dans certains pays, sa signification est beaucoup plus vaste Et notamment si on part vers le Japon, et bien la Saint Valentin symbolise l'affection de manière générale Et le 14 février est réservé aux femmes Ce jour-là, elles doivent offrir des chocolats à tous les hommes de leur entourage Pour leur signifier leur affection Et les hommes, eux, doivent leur rendre l'appareil au moins un mois plus tard C'est-à-dire le 14 mars Et aux Etats-Unis, vous savez que la Saint Valentin célèbre également l'amitié et l'attachement dans les écoles Les enfants écrivent généralement des cartes à tous leurs petits camarades Alors peut-être qu'à cet âge-là, on commence à avoir des petits amoureux ou des amoureuses Et en Inde, et bien dans les mariages, on s'arrange dans les familles A ce que ce soit les belles-mères et non les fiancées Qui reçoivent leurs fleurs à la Saint Valentin Alors si vous vivez en Inde, il vaut mieux être une belle-mère Comme ça vous êtes sûr d'avoir des fleurs Et bien j'accueille mon premier auditeur, Sébastien Bonjour Sébastien Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci, et vous en 7 Saint Valentin, comment allez-vous ? A part le fait que je sois célibataire, tout va bien Bon, alors déjà vous êtes un Valentin disponible, c'est déjà bien ? Exactement, oui tout à fait Vous avez 43 ans, donc tout jeune Oui Vous êtes de Aix-en-Provence Oui Et vous avez une jolie voix, c'est ce que j'ai comme note Ah bah écoutez, c'est super gentil, merci C'est Ode qui m'a laissé une petite note, jolie voix Bon, c'est parfait Vous la remercierez pour moi Vous voyez, comme quoi, bon, c'est un 14 février, c'est gratuit, on peut y aller Exactement Alors Valentin, vous avez le sentiment d'être un tentateur Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé Déjà, je veux juste savoir, est-ce que pour vous, pour la Saint-Valentin Est-ce que vous avez un conseil à donner, même si, j'imagine que vous avez déjà vécu des périodes où vous n'étiez pas seulement seul, où vous étiez en couple Et est-ce que vous avez, par expérience, un petit conseil à donner, quelque chose comme ça, à nous transmettre ? Peut-être pas un conseil, mais en tout cas d'expérience, il faut toujours prévoir un truc, même si l'autre personne ne dit « je ne veux rien », pour moi ça ne compte pas Il faut toujours prévoir un truc, une surprise, une attention, c'est toujours agréable dans ce sens-là pour l'autre personne qui n'aurait pas le cadeau ou la surprise Et si, par exemple, vous aviez aujourd'hui ou ce soir à vos côtés une valentine, quelle serait la surprise que vous auriez envie de lui faire ou de lui transmettre ? Écoutez, je pense que déjà, une invitation dans un restaurant un peu sympa, c'est un bon début, je pense C'est un bon repas C'est un bon début, on commence toujours un peu par ça Alors, racontez-nous un petit peu, aujourd'hui, vous êtes seul depuis deux ans, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça, en fait, le mot tentateur, c'est pas vraiment ça, en fait, je vous explique Depuis deux ans, j'ai une traversée du désert au niveau sentimental, à savoir, je suis séparé et divorcé depuis deux ans Et je fais quelques rencontres, mais il n'y a rien de probant Et à chaque fois, la typologie des femmes que je croise et que j'essaye de séduire parce qu'elles me plaisent, c'est à peu près pareil Et à chaque fois, elles viennent d'être séparées d'une personne, plus ou moins à long terme On se rencontre, on sait qu'on se plaît Et il se passe une petite période de flou et après, hop, ça se termine comme ça, en fait Et souvent, elles reviennent avec leurs ex Alors, bon, écoutez, dois-je y voir un signe ou pas ? Je sais pas Mais vous avez quand même un petit rôle de tentateur dans ces cas-là Parce qu'effectivement, vous êtes là, vous arrivez à un moment donné de leur vie Où elles ont besoin de reprendre confiance et vous leur donnez sûrement confiance Et vous les amenez peut-être à avoir envie, à retrouver un équilibre et leur vie d'avant Donc, vous êtes peut-être, vous avez une âme de guérisseur, de couple ? Oh, bah, écoutez, si ça ne me concerne pas, j'ai envie de dire non, j'ai pas envie Non, mais blague à part, c'est vrai que je me dis, voilà, c'est vrai que ça fait une période de deux ans C'est bien parce qu'en fait, j'ai eu un mariage qui a duré quelques années Et une relation qui a duré 12 ans avec un enfant Mais, bon, voilà, maintenant il est temps de repartager à nouveau, je pense, ma vie sentimentale Et voilà, c'est pour ça que je vous appelle entre autres Pour savoir ce qu'il en est éventuellement Alors, effectivement, pour moi, vous êtes dans cette période de réflexion, dans cette période un peu d'hésitation Et si, de ce que je ressens pour vous, si vous avez traversé une période de flottement Et avec des histoires qui n'ont pas pu aboutir, c'est qu'au fond de vous, vous étiez peut-être pas complètement prêt à vivre une histoire Même si vous aviez ce désir, même si vous avez tout fait pour essayer de le faire Mais je sens qu'il y avait un besoin de vivre, peut-être, ou de faire le deuil d'un passé sentimental et affectif Parce que votre séparation d'il y a plus de deux ans a été, pour moi, un petit peu quand même compliquée Alors, je ne veux pas dire que vous avez été dans le déni Mais à la fois, il y a eu des choses sur lesquelles il y avait besoin d'évacuer et de digérer Et les rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent ont été aussi, peut-être, des rencontres un peu thérapeutiques Alors, bien sûr que sur le plan émotionnel, ça vous a peut-être bousculé Ça vous a peut-être aussi amené à vous poser des questions A aussi avoir des doutes sur un éventuel potentiel de réalisation future Mais ne vous inquiétez pas, et je sens que vous êtes effectivement dans une belle réalisation Si mes informations sont bonnes, vous êtes du mois de février Donc, vous êtes dans votre mois d'anniversaire Et je sens qu'il y a une nouvelle réalisation très proche Je dirais très proche dans les moins de deux mois D'accord, ok, surprenant, écoutez Oui, oui, dans les moins de deux mois, vous avez une rencontre qui est assez surprenante Qui est assez, peut-être, alors je ne vais pas dire forcément insolite Mais dont on ne s'y attend pas Et là, eh bien, vous allez peut-être prendre du recul un peu dans un premier temps Parce qu'il y aura des choses à éclaircir Il y aura des choses aussi, peut-être, à positionner Et puis, à faire parler votre cœur Est-ce qu'il aura envie de s'engager ? Est-ce qu'il y aura vraiment un gros coup de cœur sur cette histoire ou pas ? Mais ne vous précipitez pas A laisser les choses venir et se mettre en place Parce que, pour moi, c'est une personne qui va faire des efforts pour s'améliorer Et qui va s'accrocher à votre histoire Et permettre de, je dirais, pas de faire forcément des sacrifices Mais en tous les cas, de vouloir changer les choses positivement Pour que votre histoire puisse durer et continuer Et c'est une personne qui n'est pas très loin de chez vous, en tous les cas D'accord, ok, bah écoutez, j'en prends note Merci beaucoup Merci à vous Sébastien, n'hésitez pas à nous tenir courant Parce que deux mois, ça passe très vite Et on veut un retour de témoignage Allez, bah écoutez, l'invitation est lancée Parfait, super Prenez soin de vous Également, au revoir et merci Merci Allez, on se retrouve dans quelques minutes Avec Marie Alors, on a Marie à la réalisation Mais c'est pas elle, c'est une autre Marie Marie, à la suite d'un accrochage de voiture sur un parking Elle a vécu une rencontre insolite Un témoignage assez étonnant On en parle juste après Le temps d'une pause Ne bougez pas Sud Radio, à votre écoute 16h-17h, Alexandre Delovane Et de retour sur Sud Radio Merci d'être à l'écoute de cette émission Au programme, eh bien, c'est le jour de la Saint-Valentin Alors, venez nous parler d'amour Venez aussi poser toutes vos questions Concernant votre devenir Je suis à votre écoute Au 0826-300-300 Alors, c'est le moment du « Saviez-vous ? » Le « Saviez-vous ? » Selon un sondage réalisé l'an dernier par l'Institut Cluster 17 Pour le point, cette journée n'est célébrée que par 39% des personnes en couple Et seulement 15% déclarent la fêtée chaque année La même tendance s'observe aux Etats-Unis Où la fête est pourtant bien plus ancrée Et à présent, on écoute Marie Bonjour Marie Bonjour Alexandre Bienvenue sur Sud Radio Merci, je suis très contente de pouvoir vous parler Mais écoutez, moi je suis ravi aussi de vous accueillir À l'antenne de Sud Radio Marie, vous avez 60 ans Vous êtes de Boiscaire dans les Pyrénées-Orientales Et vous êtes secrétaire administrative C'est ça Alors, vous savez qu'aujourd'hui, peut-être que c'est votre cas Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont célébrer Ou en tous les cas, partager un moment pour cette Saint-Valentin En couple ou pas en couple Parce que des fois, on peut aussi inviter des amis Parce que la Saint-Valentin peut être aussi un symbole d'amitié forte Pas seulement uniquement d'amour Mais voilà, est-ce que vous auriez un conseil à donner Ou peut-être quelque chose, une indication à transmettre Pour tous nos Valentins et nos Valentines ? Non, j'ai eu un Valentin Avec qui j'ai vécu une très belle histoire Mais malheureusement, la maladie me l'a enlevé Et en fait, je n'ai rien fait pour le chercher Ça a été vraiment un pur hasard D'accord Alors justement, vous avez fait une belle rencontre Concernant un homme sur un parking d'une grande surface C'est bien ça ? Oui, alors disons que ça s'était un petit peu mal engagé Parce qu'il se trouve que je venais de chercher ma voiture au garage C'était une voiture neuve Oui Et donc par la suite, je faisais faire quelques courses Alors bon, je me suis garée pas trop près de voiture Et quand je suis, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire Quand je suis ressortie, j'ai commencé à reculer Et je faisais attention Mais ce monsieur, donc, il était garé en face Sauf que lui, il a été trop vite Il m'a accroché à la voiture D'accord Donc quand je suis descendue de la voiture, j'étais en colère Et sous le coup de la colère, ça m'a échappé Je l'ai traité d'abruti Bien, c'est les gants C'est les gants, pourquoi pas ? Mais c'est normal, on a une réaction Vous savez que lors d'un accrochage ou d'un accident Les gens ont des réactions parfois trop virulentes Et certaines personnes ont du mal à se contrôler On le voit dans le comportement de la conduite et tout ça Et justement, il faudrait apprendre à conduire Avec beaucoup plus de sérénité Et aussi plus de correction envers l'individu Je pense que ça serait important Mais revenons à votre histoire Oui, tout à fait Et bon, il est descendu, il s'était excusé Il m'a dit qu'il ne m'avait pas vue Donc on a fait le constat Et hop, on est reparti chacun de son côté Et quelques jours plus tard Il m'envoie un message en me disant Qu'il souhaitait me voir Dans un café Enfin bon, il me donne l'adresse Moi d'abord, dans un premier temps J'ai cru que c'était par rapport à l'accrochage Peut-être un souci d'assurance Et là, il a été très direct Il m'a dit sur le ton de l'humour Il m'a dit, voilà, l'abruti en question Un coup de cœur pour vous Bien Il est peut-être maso, tout simplement Il a aimé se faire insulter, peut-être Allez savoir, oui C'est ce que j'ai pensé C'est la méthode qu'il fallait vraiment impliquer pour lui Alors c'est très bien Et alors ? Et j'étais surprise J'étais surprise Un peu sur la défensive Parce qu'auparavant, j'avais eu Après mon compagnon de longue date Après ce compagnon-là J'ai eu, auparavant, avant lui, pardon Je me mélange, excusez-moi Quelqu'un d'autre Mais qui était un pervers narcissique Donc forcément, j'étais chaudée Je ne savais pas quoi penser Donc il m'avait... Bon, je passe un moment avec lui Je suis partie Il me dit, bah bientôt Et je ne lui ai pas répondu Et après il m'appelait Pour me proposer des rendez-vous Et je... Je trouvais toujours un prétexte Toujours un prétexte Je l'évitais Et lui s'accrochait Et au bout d'un moment Je me suis dit quand même Pour qu'il persiste C'est que ça doit être quelqu'un de bien Et là j'ai accepté de le revoir Et petit à petit J'ai baissé ma garde Ah, vous avez ouvert votre... Vous avez ouvert votre cœur C'est ça Voilà, les choses se sont faites progressivement Et il est arrivé à me réconcilier également Avec la vie de couple Très bien Et nous avons passé de très belles années ensemble Combien de temps ? Il y avait 20 ans Ah, quand même Bah dis donc C'est pour une histoire d'accrochage C'est une belle histoire 20 ans Et après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien après il est tombé malade Parce que bon C'était un fumeur Ah, d'accord Et j'ai essayé de l'endissuader Il n'a pas voulu un jour Il était malade Le docteur lui a dit d'aller à l'hôpital Se faire des examens Ils l'ont gardé Et là Ben Le couper est tombé Cancer Ah, ok Et aujourd'hui il n'est plus là ? Il est peut-être dans votre cœur ? Oui Et aujourd'hui il est parti, c'est ça ? Il est parti, oui Il est dans votre cœur Oui, voilà Et par la suite Bon, j'ai fait mon deuil Et par la suite Mes soeurs Parce que j'ai deux soeurs Qui m'ont poussé Qui m'ont dit quand même Refais ta vie, tout ça Et J'ai voulu essayer d'essayer de rencontre Et Ben là ça a été la catastrophe Parce que je suis tombée sur un aussi Que je pensais bien Et puis en fait J'ai vite réalisé que c'était Et aussi un manipulateur Alors pardonnez-moi Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Votre question de savoir Si vous allez rencontrer quelqu'un Marie, c'est ça ? Quelqu'un qui me correspond Voilà, ouais Quelqu'un de sérieux D'accord Alors Depuis combien de temps Vous n'avez pas vécu une histoire Sans parler de votre ex-compagnon Qui est décédé Depuis combien de temps Vous n'avez pas vécu d'histoire là ? 10 ans Il y a eu des bisous C'est tout Je n'ai jamais donné suite D'accord, ok Pour moi Bon, il y a une volonté De vouloir effectivement rencontrer Je vous sens avoir aussi Un peu de curiosité Alors je ne sens pas forcément Que c'est lié à des sites internet Ou à des réseaux sociaux Ou à des choses comme ça Mais je vous sens plutôt avoir la possibilité La capacité d'intégrer soit des associations Soit d'aller à des événements Soit culturels, associatifs Ou vous voyez Ou quelque chose qui vous amène À rencontrer du monde Et à pouvoir faire des rencontres Et je sens Qu'à un moment donné Et notamment Peut-être sur cet automne 2024 Eh bien On est dans une période Où ça s'approche pour vous C'est-à-dire que Vous serez dans une période Assez propice Justement pour être Dans cette notion De rencontre Et ça se passera autour d'une table Ça se passera à un moment donné Où peut-être que c'est justement Un événement de loisirs Peut-être est-ce que c'est un repas dansant Ou quelque chose lié à l'extérieur Dans tous les cas Et là Il y aura un homme Qui pourra avoir aussi Un peu une démarche Pas intrusive Mais vous allez peut-être Le remettre un peu à sa place Parce que Je ne veux pas dire que L'histoire se répète Comme auparavant Mais en attendant Parfois Vous pouvez facilement tomber Sur des hommes Qui peuvent avoir Une petite maladresse Envers vous Et Malgré Cette Je dirais Cette impasse Ou en tous les cas Cette impère Pardon Dans laquelle Il va se positionner Ou se Agir vis-à-vis de vous Eh bien Vous verrez que Là Ça permettra Justement De plus Vous connaître De plus Vous apprécier avec le temps Et d'aller vers Une relation Qui sera Solide Et c'est quelqu'un De disponible C'est quelqu'un Qui se Se réalise dans la vie Et qui est assez autonome Mais avec qui Eh bien Le temps Bien sûr Fora les choses Mais On dirait Qu'il y a Un véritable attachement Il y a une volonté De partager Ensemble Et surtout Je ne sais pas Je vous sens Être beaucoup Ensemble Dans des lieux Est-ce que vous aimez danser ? Euh Autre Mais peut-être Mais peut-être que Tout simplement Il peut vous apprendre A vivre autrement Les choses Et à réapprécier la vie Aussi différemment En tous les cas Vous verrez Qu'à partir de cet automne Les choses vont bouger Et vont changer Pour vous Marie Ah ben j'espère Une belle rencontre Voilà Exactement N'hésitez pas A revenir vers nous Merci D'accord Je vous tiendrai au courant Merci beaucoup Alexandre Prenez soin de vous Merci Merci Au revoir Et à présent C'est à vous Pour poser toutes vos questions Qu'elles soient Sentimentales Professionnelles Ou bien sur d'autres sujets Un seul numéro 0800 26 300 300 On se retrouve Dans un instant Avec Pierre Pierre a vécu Une histoire Avec une femme Qu'il considère Comme la femme De sa vie Cet homme croit aussi En la réincarnation Il nous parlera De ce lien Avec cette femme Surtout Ne bougez pas Un témoignage Loin du hasard A tout de suite Sud Radio A votre écoute 16h17 Alexandre de Levan Et de retour Sur Sud Radio Il est bientôt 16h30 Bienvenue A tous ceux Qui nous rejoignent Pour cette dernière Deuxième partie Tout simplement Et vous pouvez aussi Nous suivre en direct Depuis notre site internet Sudradio.fr Aussi sur le live En direct Sur Youtube Et puis Trouvez toutes nos émissions Sur Dailymotion Mais surtout Téléchargez Notre application Et si à présent Vous voulez témoigner Ou réagir Dans l'émission De demain Le sujet sera Sur le sens Du devoir Alors le sens Du devoir Est-il une contrainte Ou une valeur Ancrée en vous Venez en parler A l'antenne Aude au standard Vous répond Au 0826 300 300 300 Et à présent J'accueille Pierre Bonjour Pierre Bonjour Alexandre Bienvenue Sur Sud Radio Pierre Merci Alors Vous avez 58 ans Vous êtes responsable Commercial Et vous habitez Toulouse C'est ça Oui Oui Est-ce que vous avez Un petit conseil A donner Pour nos Valentins Nos Valentines Est-ce que vous êtes Un Valentin Vous aussi En ce moment Je ne suis plus Valentin Mais il faut Faire la Saint Valentin Tous les jours En fait Comme on ne sait pas De quoi demain Ce sera fait C'est de fêter La personne qu'on aime Tous les jours Voilà C'est ça le conseil Exactement Je crois qu'il n'y a pas Un jour A tout prix Ou en tous les cas Défini Pour dire à quelqu'un Qu'on l'aime Et de lui faire Des petits cadeaux Ou de protéger Cette personne Vous avez Complètement raison Mais il est vrai Que d'avoir une date Ça permet de rappeler Et puis de Un peu De rester Dans cette notion D'amour Et même si Parfois On vit des moments Difficiles Et bien un peu De légèreté Ça fait du bien Aussi Non Oui oui Bien sûr C'est sûr On peut profiter De la date Mais comme je l'ai dit Il faut aussi En profiter Tous les jours Parce que La vie est ainsi faite Et Même à la minute Je veux dire On ne sait pas Ce que la minute Qui suit Nous annoncera C'est vrai Je ne sais pas Être défait Ce n'est pas Être pessimiste Mais Malheureusement Il y a des gens Qui le vivent Tous les jours Et à toutes les minutes Bien sûr Et effectivement Il faut vivre Son moment présent Alors justement Vous avez vécu Une histoire Avec une femme Que vous considériez Comme la femme De votre vie Et racontez-nous Un petit peu Alors c'est L'histoire A débuté En fait Nos familles Se connaissaient Avant notre naissance Mais Mon grand-père A été le professeur De musique De son grand-père Son grand-père A été le professeur De musique De mon père Et ensuite Les familles Se sont perdues de vue Bon il y a une quinzaine Une vingtaine d'années De différence Entre mes parents Et ses parents Et Donc Moi le 10 juin 65 Je devais naître Dans une clinique À Croix dans le Nord Grève des médecins J'ai dû Donc ma mère A dû aller à Roubaix Et Donc Je n'ai dans cette clinique Et deux jours plus tard Elle arrive Elle naît également Dans cette clinique Donc La même année Mais deux jours Donc Les deux jours plus tard Elle naît Dans cette clinique Alors Est-ce qu'on s'est parlé À ce moment-là La question Est-ce qu'il y a eu Une transmission L'énergie Tout au moins C'est Peut-être ça Et en fait Bon Ses parents Habitaient À une quinzaine De kilomètres De Où Nos familles Habitaient avant Mais en 65 15 kilomètres C'était C'était de l'expédition C'est pas comme maintenant C'était Une longue route Ensuite Un jour Donc J'avais ma cousine Qui était aussi Ma meilleure amie On faisait les 400 Tous ensemble J'avais 16 ans Je vais chez ma cousine Et En En entrant Chez ma cousine Donc Il y avait Une grande porte De garage Et Je suis retombé Sur elle Sans savoir Que je l'avais vue 16 ans plus tôt Et ça a été Le coup de foudre Pour tous les deux C'est que En fait Aussi bien elle que moi Ça a été le coup de foudre On est Bon Sur le coup Il n'y a rien qui s'est passé Mais on est rentré chez nous Et puis après Elle a parlé à ma cousine Moi j'ai parlé à ma cousine Pour la revoir Et puis on s'est revus Tous les deux Et ensuite On est restés Ensemble Jusqu'à nos 18 ans Moi je suis parti à l'armée Et à ce temps là Bon il n'y avait pas les téléphones Comme maintenant Il y avait une cabine téléphonique Pour toute la caserne Pour 1000 personnes Et en plus Moi j'étais en Allemagne Donc c'était pas évident Donc là Il y a eu des Des bonnes âmes Qui ont Cassé du sucre Sur mon dos Elle m'a quitté On s'est perdu De vue un petit peu Mais on avait Un peu de contact Et à un moment On s'est Vraiment perdu De vue Et on s'est retrouvés Pour nos 35 ans En fait On a refêté Nos 35 ans Ensemble Donc elle était mariée Moi j'avais Ma compagne Et Donc moi A ce temps là J'habitais Luxembourg Elle habitait Dans l'Oise Donc c'était pas facile De se voir Et donc On a relié Une relation D'amitié Pendant Donc de 2000 A 2006 Et à 2006 Donc Elle avait été mutée Son mariée Il avait été mutée Sur Toulouse Et moi En 2006 J'ai eu Une opportunité D'aller travailler De Luxembourg Jusqu'à Toulouse Enfin d'être D'aller à Toulouse Pour travailler Donc on s'est retrouvés Donc elle Ça n'allait plus Dans son couple Moi c'était pas terrible Dans le couple Mais bon J'avais mes enfants Et j'ai eu peur Malheureusement J'ai eu peur À ce moment là Et là Ce qu'il y a eu Bon On est toujours Resté en contact J'étais toujours là Donc On a toujours eu Un contact Très amical Entre deux Et en 2022 Donc le Noe foot 2022 Euh Euh Attendez Non 2023 Pardon 2023 L'année dernière Non 2022 Je me trompe Dans les dates On est en 2024 Donc elle m'apprenait Qu'elle avait un cancer Et là On a décidé On a dit Allez on arrête De se cacher Et puis On va se mettre ensemble Et puis on s'est On s'était mis ensemble Pour profiter un maximum C'est pour ça que je dis Profiter un maximum Des gens que vous aimez Et Donc Tout a été Très bien Jusque Ben Juste avant Saint Valentin 2023 Où Il y a une thérapeute Qui n'aimait pas Je sais pas Il y a quelque chose Qui n'est pas passé Après les mois Et puis bon La thérapeute S'est servie De ça Pour mettre Pour nous briser Un peu Euh On s'est Plus revus Jusqu'au 10 mai 2023 Et ensuite On a refêté Notre anniversaire Donc Notre anniversaire C'est les 10 et 12 juin Mais là On l'a fêté Ensemble le 30 juin On s'était Alors Aujourd'hui Excusez-moi Parce que Le temps passe Aujourd'hui Vous n'êtes plus ensemble Ou vous êtes ensemble Non Vous n'êtes plus ensemble J'ai plus du tout contact Depuis fin octobre D'accord Et là Ben J'aurais voulu Savoir justement Ce que Ce que vous voyez Oui Est-ce que Votre question Est liée A cette femme Si elle va revenir Vers vous Ou est-ce que Tout simplement Ça donne à venir Différent Avec une autre femme Quelle est votre question Les deux Parce que justement Je voudrais savoir Si j'ai encore quelque chose A attendre D'accord De ce côté là Ou si Il y a une chose Bon Je vous ai écouté Attentivement Et il y a une chose Sur laquelle Je me permets de rebondir un peu Et notamment Sur sa santé Je crois que Le fait qu'elle soit Atteinte D'une fragilité de santé Bien plus qu'une fragilité de santé D'un cancer Je pense que ça l'a amené aussi A des prises de conscience Et quand vous parlez de cette thérapeute Qui l'a influencée vers une rupture Je ne me permettrai pas De parler ainsi Mais Et peut-être que Vos propos sont justes Mais en attendant Je crois qu'elle-même Avait peut-être besoin De vivre autre chose Différemment Et peut-être qu'il y a eu Des prises de conscience Parce que Elle a vu La vie autrement Et différemment Au moment où Elle a appris la maladie Et donc J'ai vraiment l'impression Et le sentiment Que tous les deux Vous êtes Deux âmes sœurs Et Les âmes sœurs Elles s'accompagnent Toute une vie Mais les âmes sœurs Ne sont pas forcément liées D'être Main dans la main Elles doivent vivre Leurs expériences Et c'est comme Les flammes jumelles Elles doivent vivre Leurs expériences Pour à un moment donné Aussi Guérir Ce qui n'a pas été guéri Peut-être dans un passé Quand je parle d'un passé C'est peut-être aussi Sur des mémoires anciennes Au niveau de certaines vies Pour ceux qui croient Mais Mais pour moi C'est peut-être ça Donc Cette femme Elle ne s'éloigne pas De votre horizon Cette femme Elle est dans votre cœur Elle est là Elle est présente Et je la sens Toujours Être présente Et elle peut Très bien réapparaître Mais Votre relation Doit évoluer C'est-à-dire qu'auparavant Vous êtes connue En tant qu'amie Et effectivement Vous avez vécu Une histoire d'amour Mais peut-être Qu'aujourd'hui Cette histoire Doit être vécue Différemment Et d'une amitié amoureuse Donc Pour moi Votre avenir Sentimental S'oriente Et se positionne Plus Vers Une autre personne Vers un renouveau Vers quelque chose De positif Et ce que j'aurais tendance A dire Pierre Ne soyez pas Dans la nostalgie Ne soyez pas Triste Ne soyez pas Dans ce deuil Ne soyez pas Dans cette notion Du passé Mais vivez Votre Justement Et on en a parlé Dès le début Et ce que vous Votre message Que vous nous avez Laissé Passer C'est De vivre Ce moment présent Et vivez ce moment présent Parce que dans ce moment présent Vous êtes en train De justement D'enclencher Des choses nouvelles Et vous verrez Que d'ici La fin de l'année Vous avez une très jolie Réalisation sentimentale Avec une personne Plus jeune que vous Alors peut-être pas D'une grande différence Mais un peu plus jeune Et avec qui Là On pourra espérer D'un avenir Durable Stable Qui aura besoin De se reconstruire Et vous serez là Pour la protéger Et pour pouvoir vivre Aussi quelque chose De bon Et de positif Et puis Votre compagne Ou votre ex-compagne Peut très bien revenir Mais attention De ne pas faire De mauvais choix Oui bien sûr D'accord Bien sûr Merci Merci à vous Pierre Est-ce que vous avez le temps De me répondre Pour mon avenir professionnel ? Alors Ce que je vais vous demander Parce que là Forcément on a d'autres éditeurs Vous allez rester en ligne Le standard va vous reprendre Et on va vous reprogrammer Pour que vous puissiez passer Un autre moment A l'antenne de Sud Radio D'accord ? D'accord Merci beaucoup Alexandre Une bonne journée Merci à vous aussi Allez Avant de retrouver Notre prochaine auditrice Christine Je vais vous donner Les conseils Pour bien vivre Pour bien vivre sa Saint Valentin Alors dans un premier temps Écrivez lui Une vraie et authentique Lettre d'amour Parfumée Remplie de mots doux Que vous pouvez conserver Préparez aussi Une ambiance romantique Faites vibrer son coeur Avec des bougies Des pétales de rose Et essayez d'éblouir Un peu Votre amoureux Préparez un repas Aux doux effluves Irrésistibles Concoctées à deux Mettez la chanson Sur laquelle Vous avez échangé Votre premier baiser La musique De votre mariage Sortez peut-être Des anciens morceaux Faites une promenade romantique En flânant main dans la main Et en vous remémorant De bons souvenirs Organisez Une soirée De films romantiques Je parle juste de romantiques Mais bon Vous pouvez faire ce que vous voulez Organisez aussi Une soirée Jeux coquins En amoureux Selon vos envies du moment Tiens On y arrive Faites-lui Un cadeau personnalisé Un cadeau unique Et pourquoi pas Fait par vous-même Et petit clin d'oeil A notre astrologue Zaza Qui était présente Dans les studios De Sud Radio Hier après-midi Sur l'émission Offrez-lui Du Mimosa Au lieu des roses Puisque c'est la période Du Mimosa Et la parole est à Christine Bonjour Christine Bonjour Alexandre Bienvenue sur Sud Radio Merci Merci infiniment De me recevoir Alors Christine Est-ce que vous Vous avez un petit conseil A nous donner Pour la fête Saint-Valentin Alors oui Le conseil Que je donnerai A tous les amoureux De la planète C'est de le vivre De le vivre ce moment De le vivre pleinement Parce que tout ce qui est bon A prendre A l'instant Il faut le faire Il faut le vivre Parce qu'on ne sait pas Demain De quoi sera fait Et que je trouve En même temps Que cette fête Nous remet un petit peu Sur les rails Concernant les sentiments Concernant Oui Cet état d'esprit Cet état de choses Qui nous rend tellement heureux Qui nous rend tellement heureux Qui est infiniment bon Oui Effectivement Alors très bien Le message est passé Et vous avez tellement raison Il faut vraiment Donner du sentiment d'amour Et c'est gratuit En plus L'amour Tout à fait C'est ça Et c'est simple Il ne faut pas oublier Il ne faut pas hésiter De se dire qu'on s'aime Et qu'on aime les autres C'est vrai C'est proche C'est vrai Christine Vous avez 66 ans Vous travaillez avec Des personnes âgées Vous êtes de Perpignan Dans les Pyrénées-Orientales C'est ça Et votre question Est liée Au sentiment À l'affectif Quel est Votre parcours Jusqu'à présent Et quelle est votre question Alors mon parcours Jusqu'à présent A été Chaotique Je dois l'avouer J'ai vécu Deux divorces Dont le dernier Qui a été très douloureux Par rapport A une grosse trahison Qui m'a valu Un suivi Psy Parce que Voilà Parce que Je n'ai pas compris Le pourquoi Bien que notre couple Était en défaillance Depuis longtemps Mais bon Ça a été vraiment Oui Une grosse trahison Et Je me suis guérie Finalement Parce qu'on guérit Quand même de tout Heureusement Avec le temps On laisse passer le temps Et Je suis aujourd'hui Bon J'ai eu d'autres relations Ensuite Dont la dernière Qui n'est pas Si Si ancienne Qui date de Qui a duré à peu près Deux ans Avec beaucoup de cassures Beaucoup de disputes D'incompréhension D'incohérences Voilà Quelqu'un qui voulait S'approprier Ma personnalité Et Voilà Qui m'aurait Fait changer de prénom Qui m'aurait Voilà Ce genre de personnage Qui s'approprie Tout de vous Chantage affectif Donc J'ai mis un terme Pardonnez Voilà Aujourd'hui La relation est terminée Et Vous êtes soigne Aujourd'hui Alors aujourd'hui Je suis seule Je suis en pleine forme Alexandre Je suis Complètement souriante Je vous parle Avec le sourire aux lèvres Je suis heureuse Dans ma vie Je ne manque de rien Voilà Je suis très entourée Une merveilleuse famille Une élite que j'adore Tout va bien Et que c'est ce petit truc Ce côté affectif Effectivement Est-ce que Est-ce que J'ai droit à l'amour Et bien sûr Que vous avez droit A cet amour Et puis surtout Vous avez une voix Qui transmet Beaucoup de générosité D'empathie Et de bienveillance Envers l'individu Donc Je pense que Les personnes qui sont Du côté de chez vous Du côté de Perpignan Et bien Vous avez un cœur grand Et n'hésitez pas A essayer de joindre Christine Mais en attendant L'appel est lancé Pour moi Vous allez faire une rencontre C'est bizarre Parce que je sens Le mois de juin Chez vous Je sens que Ce mois de juin Est une période Peut-être propice Au changement Alors je ne sais pas Si auparavant Juin a été marqué Pour vous Mais en attendant Il y a quelque chose De fort Il y a quelque chose De positif Alors il faut juste Faire attention Où à un moment donné Ayant Vous Cette possibilité Cette faculté D'adaptation A beaucoup de situations De ne pas vous abandonner A l'amour Et aussi de vous retrouver Face à des personnes Ou à une personne Qui soit un peu Pas dominante Mais avec trop de caractère Et qui a un sentiment Avec trop d'emprise Sur vous Mais vraiment Le mois de juin Est très favorable Vous allez faire Une jolie rencontre Avec un homme Qui aura de la classe Dans sa manière De faire D'être Voilà Il aura La possibilité De vous séduire Et peut-être aussi De ce que Vous n'avez pas vécu Très longtemps De vibrer aussi C'est super C'est exactement Ce que j'attends Bon Très bien N'hésitez pas A nous tenir au courant Parce que le mois de juin Ça donne peu de temps Et je vous souhaite En tous les cas Une belle continuation Et puis Merci pour votre témoignage Christine Merci Alexandre Merci Très bonne fin de journée Prenez soin de vous Et maintenant C'est à vous Vous avez besoin De mon ressenti D'être accompagné Dans votre évolution de vie Je suis à votre écoute 0826 300 300 Nous on se retrouve Dans quelques minutes Avec Thierry Alors Thierry vient De se séparer De sa compagne Et à ce jour Il se demande En cette période De Saint-Valentin S'il va pouvoir Rencontrer Une belle Valentine La réponse C'est dans quelques minutes Et de retour Sur Sud Radio Pour cette dernière partie Avant de retrouver Les vrais voix Présentées par Philippe David Et Cécile Dominibus Alors il vous reste Quelques minutes Pour passer à l'antenne De Sud Radio Et la parole Est à Thierry Bonjour Thierry Bonjour Alexandre Bienvenue Sur Sud Radio Thierry Merci beaucoup Merci de m'accepter Sur votre antenne Mais avec grand plaisir Alors vous avez 62 ans Vous êtes de Toulouse Et vous êtes Non vous n'êtes pas enseignant Non non Si je suis enseignant Ah vous êtes enseignant Bon je croyais Que c'était moi Qui avais fait une erreur Thierry Si vous avez un petit conseil A donner pour Toutes les Valentines Tous les Valentines Aujourd'hui Qu'est-ce que vous pourriez Donner comme conseil Alors je donnerais Comme conseil Que il faut Continuellement Raviver la flamme Que ce soit L'homme ou la femme Mais peut-être Un petit peu plus Le jour de la Saint-Valentin Mais il faut essayer De raviver la flamme Quand même un petit peu Tous les jours Et voilà Exactement Et comme vous dites Peut-être un peu plus Un peu plus pour la Saint-Valentin Mais le faire tous les jours C'est encore mieux Et pas seulement Pour la Saint-Valentin Voilà Thierry Alors vous Vous êtes séparés Depuis deux mois Presque c'est ça Oui Comment ça s'est passé Cette séparation Relativement bien Ça a été Oui Vous l'avez voulu Cette séparation Ça a été d'un commun accord D'un commun accord Pourquoi ? Parce que la relation Ne fonctionnait plus entre vous Oui ça faisait plusieurs années Que ça ne marchait pas Et bon On était en Calédonie Et bon On avait dit Qu'en rentrant en métropole Si ça ne marchait pas On se séparait Parce qu'en Nouvelle-Calédonie Vous êtes resté Combien de temps là-bas ? Quatre ans Quatre ans Et vous avez déjà Des difficultés ensemble ? Oui D'accord Donc aujourd'hui Est-ce que D'être séparés Vous vous sentez Mieux Libérés Parce que parfois D'être en couple Et de mal vivre sans couple Ça peut être aussi pesant Et difficile Non ? Alors je me sens mieux Parce qu'il n'y a plus Cette tension Qu'il y avait Voilà Mais la solitude Parfois me pèse Effectivement Alors votre question ? Ma question c'est Est-ce que Je vais rencontrer La personne Qui me correspond Parce que ça fait plusieurs fois Que je répète Le même schéma Sur des personnes Où Bon voilà Il y a le manque D'attention Le manque de tendresse Voilà Et ça moi Je ne supporte pas Donc C'est compliqué Et je refais A chaque fois Je refais le même schéma Est-ce que vous doutez D'avoir cette capacité À nouveau De rencontrer quelqu'un Ou pas ? Oui Oui ? Bon il va falloir Retravailler la confiance En soi alors Oui Je crois N'ayez aucune crainte N'ayez aucune crainte Et aujourd'hui Bon je vous sens Rencontrer quelqu'un Par le biais du travail Alors je ne pense pas Que ça soit lié À votre travail Mais peut-être Que vous-même Vous allez sur Un lieu Où cette personne Sera présente Sur son lieu de travail Et c'est comme ça Où je sens Qu'il y a une possibilité De rencontre Alors ça se fera De manière Vous allez être discret Donc ça va être progressif Et je vous sens Aller de plus en plus Vers une démarche Vers une volonté De vouloir connaître Cette personne Elle aura une tendance Peut-être À jouer Ou en tous les cas À être un peu Dans une attitude Ou dans une personnalité Changeante Où on ne saura pas Vraiment ce qu'elle veut Exactement Et puis À un moment donné Elle va se dévoiler Alors c'est peut-être Aussi une couverture Elle se préserve Et elle va se dévoiler Et là Vous serez amené À pouvoir Vous réaliser ensemble À pouvoir vivre Une jolie histoire La seule chose C'est qu'elle a Peut-être Elle est un peu plus jeune Que vous Et elle a encore Pas une emprise Mais une responsabilité Familiale Notamment peut-être Par rapport aux enfants Et donc Je vous sens Vouloir être un peu En recul Et en retrait de ça Pour justement Ne pas que ça Empiète sur Votre devenir ensemble Et sur l'évolution De votre relation Mais les choses Vont se mettre en place Et c'est cette année J'ai du mal à vous dire La période Mais vous verrez que Très vite Ça va se réaliser Et ça vous permettra De reprendre confiance En vous D'accord Et c'est quelqu'un De mon entourage Ou c'est quelqu'un Que je vais rencontrer C'est quelqu'un de nouveau Que vous allez rencontrer D'accord D'accord Bon en attendant Voilà Soyez curieux Profitez de la vie Des activités Des loisirs Restez sociable Parce que je vous sens Assez sociable Et vous verrez Que les choses Se mettront en place Et se positionneront Pour vous Positivement Bon mais c'est super N'hésitez pas A nous tenir au courant Oui oui Je vous tiendrai au courant Il n'y a pas de soucis Bon très bien Prenez soin de vous Je vous remercie beaucoup Et ce soir Vous allez faire quelque chose ? Non Non ? Ben non Bon Je suis tout seul Donc voilà Bon mais très bien Allez N'hésitez pas A venir vers nous Pour nous tenir au courant Je vous remercie beaucoup Merci Merci Et pour conclure Je dirais Avec ou sans volontin L'essentiel C'est de se faire Du bien Nous on se donne rendez-vous Demain Le sujet sera Sur le sens Du devoir Est-ce que Pour vous Le sens du devoir Est-il une contrainte Ou une valeur Ancrée en vous ? Venez en parler A l'antenne Prenez soin de vous La place est au vrai voie Et j'attends Mon cher Philippe David Qui arrive dans les studios En courant Et voilà voilà Il a préparé son programme Bonsoir Philippe Bonsoir Alexandre Le programme est si chargé que ça ? Le programme est chargé Vous allez comprendre Pourquoi ? Puisqu'à 17h30 Dans les vraies voies Le grand débat Dans un entretien publié Par le journal Ouest France Nicole Belloubet Qui a remplacé Gabriel Attal Rue de Grenelle A dévoilé son nouveau plan d'action Pour l'école Et on vous pose cette question Pour vous Quelle est la priorité Dans l'éducation ? 1. Les savoirs 2. L'attractivité du métier 3. Le respect de la discipline Et 4. La lutte contre le harcèlement Notre expert sera François Jarot Fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique Vous êtes enseignant Vous êtes parent d'élève Venez témoigner Au 0826 300 300 A 18h35 Le coup de projecteur Des vraies voies Avec la grève des contrôleurs SNCF 1 TGV sur 2 Devraient circuler ce week-end Et on vous pose cette question Qui est responsable des grèves A la SNCF ? 1. La direction trop rigide 2. Les cheminots trop gourmands Nos deux experts du jour On en aura deux Christian Perrault Président de la FNOT Occitanie La Fédération Nationale des Usagers des Transports Et Christian Perrault De la CGT Cheminot Vous voulez réagir ? Même cause, même effet Le 0826 300 300 Nos trois éditorialistes Philippe Biliger Olivier D'Artigol Et Loïc Leflop Prigent Une bonne émission Sud Radio A votre écoute 16h-17h Alexandre Delovane Avec Idealvoyance.fr Coaching de vie spirituelle Par téléphone, chat et e-mail